Finalement, l'OTAN, c'est un peu comme dans les films américains. À la fin, il y a toujours une happy hand. On attendait de savoir si la Suède pourrait rentrer ou non dans l'OTAN. Et juste avant le sommet de l'OTAN, la Turquie, par miracle, lève son veto. Et donc la Suède sera demain dans l'OTAN. Mais posons-nous la question à quel prix ? Et posons-nous la question, qu'est-ce qui fait qu'Erdogan, d'un coup, a changé de position ? Erdogan, c'est un grand chef d'État, un grand chef d'État pour la Turquie. Pourquoi ? Parce que contrairement à certains chefs d'État européens, il pense avant tout à l'intérêt de son pays. Je n'oublie pas, bien sûr, qu'il est l'un des supporters fervents des frères musulmans. Mais il faut reconnaître que c'est un chef d'État qui pense à l'intérêt de son pays. Et donc s'il a cédé, c'est forcément que son pays est gagnant. Quand je lisais au soir de cet accord, les échos qui nous expliquaient que Charles Michel, le président du Conseil européen, avait expliqué qu'on allait, comme par hasard, revoir les conditions pour les visas, les assouplir pour les Turcs. Quand je vois un autre responsable européen qui dit qu'on va relancer le processus d'adhésion, ça signifie quoi ? Ça signifierait probablement que M. Erdogan, en réalité, a fait monter les enchères, a cédé sur la Suède, mais en réalité, il avait un plan. Erdogan ne cède jamais sans rien. Regardez, il fait chanter l'Europe depuis des années pour obtenir des milliards, pour bloquer un certain nombre de réfugiés sur son territoire. Et puis, il les débloque quand il a besoin de faire pression sur l'Europe. Et si finalement, cette happy hand, ce n'était pas un tragique épisode pour l'Europe, un épisode où M. Erdogan a réussi à avoir plus de souplesse pour les visas pour la Turquie, plus de moyens pour son pays et un pas de plus dans l'adhésion. Vous savez, quand M. Erdogan cède, en réalité, c'est souvent en façade. Et ce qui cède réellement, c'est l'Union européenne. Et quand je vois M. Charles Michel, qui n'est certainement pas l'un des plus brillants politiciens européens aujourd'hui, nous expliquer que c'est un grand succès, inquiétez-vous, parce que ce sommet de l'OTAN, c'est avant tout un pas de plus pour que la Turquie rentre dans l'Union européenne.